Dans cette capsule, on va parler d'espèces exotiques envahissantes et d'embarcations notiques. La région de Québec est magnifique. Elle abrite une biodiversité impressionnante, précieuse. Toutefois, cette biodiversité est menacée par la prolifération d'espèces exotiques envahissantes. Une espèce exotique envahissante est un végétal, un animal ou un micro-organisme venu d'ailleurs, d'Europe ou d'Asie, par exemple. Introduits par les activités humaines telles que la navigation, l'horticulture ou l'agriculture, ces organismes ont la capacité de s'adapter rapidement à leurs nouvelles conditions et colonisent ainsi de nouveaux sites ou de nouvelles régions à un rythme fulgurant. Leur établissement et leur propagation peuvent constituer une menace pour l'environnement, l'économie ou la société. Ces espèces peuvent être transportées d'un plan d'eau à un autre par le biais de vos embarcations. Les conséquences peuvent être désastreuses pour les écosystèmes. C'est pourquoi il est crucial de bien nettoyer vos embarcations avant et après chaque utilisation. Voici comment procéder. Commencez par une inspection visuelle de votre embarcation pour repérer tout débris, algues ou végétation pouvant être présents. Ensuite, utilisez ce qui est disponible sur place, comme une brosse ou une éponge, pour retirer meticuleusement tous ces éléments. Après l'inspection et le retrait des débris, si le site le permet, utilisez de l'eau chaude pour nettoyer toutes les surfaces de votre embarcation. Portez une attention particulière aux endroits difficiles d'accès où les organismes envahissants pourraient se cacher. Une fois le nettoyage terminé, rincez abondamment votre embarcation à l'eau pour éliminer tout éventuel organisme restant. Assurez-vous que l'eau ainsi utilisée ne ruisselle pas vers le cours d'eau. En faisant ces étapes avant et après chaque utilisation de votre embarcation, vous contribuez à prévenir la propagation des espèces exotéconvexantes et donc à protéger nos magnifiques écosystèmes.